C'est la dame qui fait la voie de la gare, de la SNCF. Bonjour Valérie, les premiers départs, le petit train touristique, mais elle me coupe la pavane là, les petits trains touristiques d'Ex-les-Bains, tu sais que le petit train c'est dans la mémoire collective de tout le monde, ça va Valérie, c'est ton premier départ, hier, pour la pour Pâques en fait en quelque sorte, hein, on les vacances de Pâques. T'es heureuse quand tu reprends ? Ça te fait quoi au cœur ? Tu penses à papa ? Ouais, mais j'ai pas besoin du train pour penser à papa. Ouais, c'est vrai. Et c'est dans la mémoire de tous les enfants, tous les adultes, le petit train touristique. Ah oui. Hein ? Ouais. Et t'as vu la dame tout à l'heure, elle arrive de Seine-et-Marne ? Non, si c'est ça ? Et tout à l'heure, j'avais un monsieur qui venait de Nantes. De Nantes à Montaiguë, oui. De Nantes. De Nantes, elle disait quoi ? Il nous parle qu'il y a des petits trains partout dans les villes. Oui, c'est vrai. Et puis Rennes aussi, un autre de Rennes. De Rennes ? Bretagne, Nantes, Bretagne. Enfin, Sud-Bretagne. Mais c'est des curistes. Beaucoup de curistes, oui. Et c'est marrant parce qu'il y avait une dame tout à l'heure. On est d'accord ? Il y avait une dame tout à l'heure. Ça faisait 18 ans. Voilà, 18 ans en cure et elle venait de Seine-et-Marne. Et elle adorait cette ville. Et pendant qu'on parle, on voit les tulipes. Magnifique en ce moment, le fleurissement. Ah, il est magnifique. Ils ont bien baissé. Je disais que t'as toujours ton petit cochon. J'ai eu d'ailleurs les clients qui ont complimenté le fleurissement hier. Nous, on a fait un reportage sur le tour du lac. Est-ce que c'est beau ? Et le moment des tulipes, c'est magnifique. Donc là, tu vas faire le parcours qui descend de la centre-ville vers le lac. Puis les retours. Il y a des horaires un peu restreints au début, c'est normal. C'est tous les après-midi. Renseignez-vous, je pense, sur le site de l'office de tourisme. À partir du mois de mai, ça sera matin. Mais là, pour l'instant, au niveau d'avril. Voilà. Sur votre droite, au niveau du rond-point, sur la petite place du rond-point, un busque de la Reine Victoria d'Enfantier. Pas là ! Il est là le busque de la Reine Victoria. Le tour qu'elle fit à Aix en 1885, 1887 et 1890. Et juste après, le Grand Hôtel d'Aix, qui fut le premier hôtel digne de ses noms, construit dans les années 1850. Oui, t'inquiète. Voilà, le Grand Hôtel d'Aix, qui en effet fut le premier hôtel d'Aix construit, tu le sais, avant même le Casino Grand Cercle. Puisqu'il y avait un autre Casino Aix. C'est vrai. J'ai voulu marquer le coup pour dire que tu démarres ta saison, Valérie. Merci. Je démarre, oui. C'est fait. Voilà. Et ça démarre avec des enfants, regarde, derrière. Oui, il n'y a pas grand monde. Oui, maman, enfant. Et le petit cochon pendu au plafond. Il est toujours là. Il s'appelle Valérie. C'est ton chouchou, non ? C'est ton porte-bonheur. On se souhaite une belle saison. Petite râte rustique d'Aix-les-Bars. Merci. Un bisou, Valérie. Merci.